pensent s'extirper d'une pression, pensent s'extirper de bourreaux, mais vont aller vers une autre forme, en fait, de manipulation. Et cette forme-là, elle est directement reliée avec le futur, ce qu'ils appellent leur âge d'or, le nouvel ordre. Le nouvel ordre par le chaos, le chaos, le chaos, on dit le chaos, mais le chaos, c'est pas le nouvel ordre, c'est pas le chaos. Le chaos, c'est le tremplin pour le nouvel ordre, mais le nouvel ordre, c'est pas le chaos, ça sera pas le chaos. Ça sera, les gens le verront comme un soulagement, comme une nouveauté, un nouveau monde, tous ensemble, créons un meilleur monde, tous ensemble et tout. Ça va être très formaté, ça va être très formaté, et celui qui osera penser autrement, ça va être une pensée unique, en fait. Ça va être une pseudo-bien-pensance, mais une pensée unique. Et tous ceux qui ne penseront pas comme ça, qui feront vraiment ce qui se passe, qui ne voudront pas se conformer, et bien tous ces pseudos bienveillants-là, ils auront une haine, ils auront une haine pas possible. Et ça sera dans le meilleur des mondes. Ils se feront passer pour des évolués. Et toi, tu passeras pour le mec lourd, tu vois, basse vibration, tout ça, alors que justement, tu seras dans la vérité. Toi, tu seras dans la vérité. Tu seras dans la vérité. Tu vois, la vérité, c'est la haute vibe. C'est pas les formatages créés par Lucifer, la haute vibration. Ça, il te rend léger, encore une fois, il te rend léger pour mieux te niquer, tu vois. Exactement comme quand tu vas boire un petit verre, tout ça, tu te sens bien dans une ambiance. C'est exactement pareil, mais c'est de la chimie. C'est du faux, en fait. Et au final, c'est comme une cuite, le mec, il va avoir les chakras complètement ouverts et tout, il va péter. Tu vois, il y a même des drogues et tout, le mec, il va se sentir bien, tu sais, il va être tout dynamique, il va être super bien. Et le lendemain, il va prendre, tu sais, il va avoir la gueule de bois. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir la gueule de bois. Et en ce moment, ils sont envoûtés, ils sont enivrés par Lucifer. C'est évident. J'espère, j'espère, je prie pour que les gens le voient, ça. Parce qu'hélas, il y a peu de personnes qui le voient, mais c'est prévu. Tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu, ça fait partie du plan. Lucifer envoûte une majeure partie, il va envoûter une majeure partie de l'humanité. C'est évident. Et même des religieux, par infiltration. Il y a un parallèle, censé à faire aussi avec le MKUltra. Vraiment, le MKUltra pur et dur. Si beaucoup se disent MK, ils vont me dire qu'ils switchent pour mieux faire des puteries. Ça, ça existe. Ça existe, hélas. C'est pas moi, si je t'ai trahi. C'est pas de ma faute. J'ai switché, tu vois. C'est des mentalités de psychopathe. Beaucoup utilisent cette mode pour se donner bonne conscience. Bien entendu, il y a des vrais programmés. Avec des vrais switches. Des vrais traumas. Bien entendu, ça existe. Je dis pas que ça existe pas. Mais beaucoup profitent de cette mode pour trahir. Pour se donner bonne conscience pour tout. Voilà. Donc le MKUltra, les vrais victimes. Les victimes de contrôle mental, on les faisait prendre des drogues. Et elles étaient mises sous hypnose. Et t'avais des gugusse déguisés en extraterrestres en train de toucher les victimes. Je vous assure. C'était des vrais témoignages. C'est dans le livre MKUltra d'Alexandre Le Breton. L'objectif, c'était que quand des traumas revenaient à l'esprit de la victime, elles associaient ça à un enlèvement par des extraterrestres. Sauf que les personnes qui ont grillé la mise en scène, ils préparent des scripts de la même manière. On vit dans un contrôle mental gigantesque. Même si t'es, même les personnes qui ne sont pas sur une liste, vraiment une liste bien noire, bien dégueulasse du réseau, les personnes sont mises sous contrôle mental à travers les livres, à travers la musique, à travers les séries, à travers ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, les conformités. Si je dis ça, je suis négatif. Et tout est un concours. Il y a des choses qui passent pour de la puissance, le positivisme derrière des smileys, la positivité derrière des smileys, tous les propos, tous les codes qui passent pour de la puissance, alors que la personne, tu la vois en réel, ce n'est pas du tout ça. Tu vois qu'il y a des troubles, qu'elle n'est pas si positive que ça. Mais derrière un écran, tu peux en faire des choses, tu peux te donner des pourrôles et tout. Et on est là-dedans, on est dans un concours de positivité qui sert le plan, clairement. Alors que finalement, si tu résistes au réseau, si tu as quand même une part optimiste, tu as quand même une puissance, tu as quelque chose en fait. Parce que tu en prends tellement dans les dents que tu te relèves à chaque fois, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Tu as quelque chose, tu as une essence, tu as quelque chose pour faire face en fait. Alors que des personnes, plein de positivité, soi-disant, derrière un écran, ne pourraient pas subir un dixième de ce que toi, tu subis en fait. Et donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de fake. On est dans un monde de fake.